Ils vont bien donc ces Toulousains et en plus ils se sont renforcés au Mercato avec l'arrivée de Paolo César et du Tchèque Pavel Forst mais les deux sont sur le banc de touche. On joue depuis 2 minutes 30, ballon pour Achille Emana, passe en retrait mal assuré, Bakikone se jette Congrès aussi se jette, le pénalty est indiscutable, la plus mauvaise entame possible pour les Toulousains Nice va essayer de transformer cet avantage dans les buts toulousains, il est un débutant absolu, Benoît, bienvenue, du côté de Nice, toute l'expérience de Lilian Laslande, mais bienvenue justement, s'interpose, quel baptême du feu pour ce gardien qui supplé Douches, qui avait déjà joué face à Monaco en Coupe de France il n'a que 23 ans, c'est un peu reproduit du centre de formation de Toulouse. Il y aura quand même quelques petits frissons pour la défense toulousaine notamment sur ce coup de tête qui semble anodin de Cédric Varro mais qui termine sa course sur la transversale justement de Benvenu. L'alerte est passée, l'orage est passé du côté de Toulouse et les Toulousains vont maîtriser au milieu derrière ce tacle raté d'Abardonado Achille Emana s'empare du ballon côté gauche, c'est un véritable caviar qu'il sert pour Elmander la star de cette équipe toulousaine qui avec ce but devient le meilleur buteur du TFC avec 5 buts, ont joué depuis 24 minutes le contre est parfaitement mené, Emana Elmander, des meilleurs joueurs toulousains dans cette première période l'avantage est mérité. Elmander déjà remarquable face à l'Olympique Léonais et qui confirme que ce TFC est à l'aise à l'extérieur il faudra du temps pour voir une réaction niçoise, du temps jusqu'à cette 39e minute, le décalage semble parfait pour Lilian Lassland mais qui est encore là, eh bien super débutant, c'est à dire Benoît Benvenu, 22 ans, pas encore tout ça sous le regard de Laszlo Bologny, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, 1 but à 0 à la mi-temps, réaction niçoise en tout début de deuxième période avec Ederson spécialiste, découvrant ce tir du droit n'est pas loin de trouver le cadre justement de Benvenu Nice qui encaisse beaucoup de buts en deuxième période et qui va se découvrir, les contre-toulousains peuvent faire mal ici Mansaré pour le remarquable Elmander qui va prendre à défaut Loris la passe en retrait pour Achille Emana et le geste défensif absolument parfait d'Olivier Echoifny Un but à 0, on joue depuis plus d'une heure Pourtant Toulouse est privée d'éléments importants comme Aubé, Dao, Battles et évidemment Nicolas Duchesne Frédéric Antonetti a de quoi s'inquiéter car la maîtrise est complètement toulousaine avec notamment Elmander des grands jours, ce geste technique est absolument somptueux, une passe quasi décisive après un enchaînement ciseau retourné pour Achille Emana qui reprend deux volets mais qui ne trouve pas le cadre, on n'était pas loin du 2 à 0 Le réveil niçois va se matérialiser dans le dernier quart d'heure, ce décalage de Bakikone pour Balmont, le tir de Balmont La déviation décisive de Benvenu et la transversale derrière qui sauve Toulouse Malédiction niçois, ce n'est pas le premier poteau Les niçois avaient déjà touché le poteau deux fois en coupe face à Montpellier, la huée du Stade du Rail Des sifflés et évidemment la joie du côté du Toulouse Football Club qui s'impose à Nice pour la première fois depuis 20 ans La détresse et l'espoir de Frédéric Antonetti à la fin du match Il n'y a rien que jouer